Salutations les plus sincères ! Bienvenue sur la chaîne du Père Castorneau. On se retrouve pour la sixième partie de cette histoire, il était une fois en O.N. Pour celles et ceux qui débarqueraient sans avoir vu les premières parties, blablabla, allez les voir, tout est sur la chaîne, sinon vous serez autant paumés que moi dans le mont creusé. Ceci étant dit, voilà le petit résumé habituel des règles qui ont jadis régi mon périple à travers la région d'O.N. Règles que je tenais de mon papa, blablabla, vous savez. Petit rappel aussi de l'équipe à ce stade de l'aventure, alors... Marshall, la star maison estimée à 180 millions, Ted, notre lieutenant, idéal pour partir en guerre, Van Smoot, le fan de musique, notamment le métal, Robin, l'adepte du bronzage, malgré les ultraviolets, Scooter et sa répartie ô combien mielleuse, et puis Kevin, que je n'avais pas oublié à la maison. Sur ce, repartissez ! C'était long ! Certes, un téléphérique n'a jamais eu la prétention de dépasser Reggie et Leki. J'avais au moins le temps de remettre certaines idées en ordre dans ma tête avant de faire le grand saut au sommet de ce mont Chimney. Alors, la Team Magma, organisation revêtant des habits rouges, avait subtilisé une météorite au professeur Cosmo, à Otecchia. Avec cette pierre spatiale, les Gugus souhaitaient visiblement réveiller le volcan Dohen. L'éruption provoquerait une coulée de lave sur la mer, ce qui par définition, expandrait la Terre et donnerait plus d'espace aux hommes comme aux Pokémon terrestres. Cependant, la Team Aqua, organisation revêtant des habits bleus, souhaitait mettre en déroute la Team Magma. Car la Team Aqua défend la mer, et la mer c'est la vie, et la vie est amère, et l'amour est amère, et la mer est amour. En clair, les méchants rouges et les méchants bleus se font la guerre, ayant deux idéaux strictement opposés. Et j'étais visiblement le seul raisonnable dans toute cette affaire. De toute façon, je devais aller à Vermilava en passant par ce volcan, donc autant se rendre utile. Au bout d'une éternité, j'arrivais enfin en haut du mont Chimnay, où bleus et rouges s'affrontaient sans merci. Enfin pas tous, des rouges restaient là à m'attendre sagement. J'engageais donc le combat dans une atmosphère bouillante, jusqu'à parvenir au bord du cratère. Un homme s'y tenait, face à une étrange machinerie. Se présentant comme Max, le chef de la Team Magma, l'individu se désolait de mon intervention, baratiné à propos de la terre à expandre, puis m'attaqué sans vergogne. Le combat fut ardu, son Grayena ne cessait de me jeter du sable à la figure, en plus de bien résister, et d'être soigné par son dresseur. Je devais ainsi plusieurs fois switcher, pour remettre ma statistique de précision à niveau, ne parvenant à toucher ce gros chien noir. Et même empoisonnée par Scooter, la bestiole parvenait encore à m'assainer un coup critique, avant d'être remplacée par son dresseur. Camerupte entrait en jeu, et Marshall encaissait sans broncher sa petite flamèche, pour ensuite l'annihiler d'une simple attaque au. Grayena revenait faire un petit coucou, avant de rendre l'âme sous les coups du poison, et Nosferrapti résista encore quelques tours, bien aidée par la confusion. Ce fut une victoire plus longue à se dessiner que d'ordinaire. Avec le recul, j'aurais dû la prendre comme un avertissement. Profitant de l'épuisement de mes pokémons, Max et sa bande de soviétiques quittèrent les lieux, ainsi qu'Arthur et ses marines. Je récupérais la météorite dans l'étrange machinerie, avant de me diriger vers le sentier Signuroc, dernier rempart entre Vermilava et moi-même. Je ne m'attardais guère sur cette route chaotique, seulement bercée de cendres volcaniques, à part pour affronter quelques dresseurs, fort heureusement moins coriaces à présent. J'attrapais également un Chamallow, que je renommais Gaël, parce que pourquoi pas. Je rencontrais aussi un membre de la team Magma, visiblement en retard sur ses congénères, et qui fixait un pont de mur. Il jugea bon de m'attaquer, ce à quoi je répondais en le vaporisant, m'étant juste à la base inquiété pour sa santé mentale. Finalement parvenu à Vermilava, je m'octroyais une pause bien méritée au centre pokémon et dans les sources chaudes. L'arène du coin se spécialisait sans trop de surprises dans les pokémon feu, et je ne devais pas dépasser le niveau 29, pour respecter les règles de mon périple. Je partais sans plus tarder me tester sur les dresseurs gardant Tadriane, la championne au tempérament volcanique. J'avoue n'avoir pas été trop rassuré par le système de son arène, composé de sable au chaud s'écroulant sous notre poids, et des sortes de geysers nous repropulsant à l'étage. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore l'inspection du travail, alors comment aurais-je pu me plaindre ? Bien que doué, les dresseurs de cette arène ne m'amenaient pas encore assez près du niveau 29. Une séance d'entraînement intensive s'imposait dans le chemin ardent, un peu en contrebas. Je me préparais également via des dresseurs apparus au sommet du mont Chimney, notamment cette dame et sa présentation, dirons-nous, osée. Son feu apaisé, bébé, il était temps d'aller en éteindre un autre, celui d'Adriane. Sans vouloir lui manquer de respect, ça devait être un combat facile. Marshall, devant une nouvelle fois, me ramenait un badge sans trop forcer son talent. Arceus, que ce fut dur. Tout commençait pourtant parfaitement. Chamallow, Limbagma et Camerupte, retournant tous à l'envoyeur après trois one-shots. Mais ce Charthor, ce foutu Charthor et ses vaps de fumée suffocante, en plus de bien encaisser les attaques de Marshall, le Pokémon reptile invoquait le soleil, réduisant de facto mes potentiels attaquants. Trop orgueilleux, je tentais une tombe roche inutile, que je ratais en plus de ça. De l'autre côté, Charthor m'infligeait des dommages plus que corrects avec son plaquage. Une reprise des tirs de boue n'y changeait rien, je devais battre en retraite pour éviter de perdre ma pièce maîtresse. Anticipant l'utilisation d'une potion, j'envoyais Van Smoot en éclaireur, avant d'envoyer Robin vers ce qui s'avérait être un véritable casse-pipe. La surchauffe de Charthor, sous un dernier tour de soleil, ne présageait franchement rien de bon. Tétanisé par la tournure des événements, j'espérais quoi ? Un miracle ? Un coup critique ? Je ne le sais encore pas aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que j'obtenais une première perte dans mon aventure, celle de ma bien-aimée Robin. Je tentais néanmoins de reprendre la main avec Ted, qui se fendait d'un magnifique coup critique avant d'être paralysé par Charthor. Charthor qui profitait de cette situation pour reposer le soleil, et mon éclat de troc ne servait à rien. Je ne me souvenais que trop tard du talent de Charthor, il bloquait les diminutions de statistiques. Puis ce fut le moment pour Adriane d'utiliser sa botte secrète. L'amour, l'amour, et la paralysie. Ted avait son compte dans cette partie. Il fallait encore envoyer Van Smoot à la rescousse. Oubliant une nouvelle fois le talent adverse, je tentais un minable, mais minable coup de boue, aussi inutile qu'un pansement sur une jambe de bois. Fort heureusement, Adriane ratait sa surchauffe, et je décidais de ne pas jouer une nouvelle fois avec la chance, envoyant Kevin au front. Kevin. Kevin n'apprécia guère la surchauffe, encore moins le plaquage. Deuxième perte, tout ça commençait à franchement m'échapper. Il fallait en finir pour mourir. Alors j'envoyais Marshall, et Miracle, un dernier tir de boue me tirait justement de ce combat devenu un véritable enfer. Le badge chaleur, là c'était surchauffe, tout ça avait un goût des plus amers. Ma rencontre avec Flora à la sortie de la reine n'y changeait strictement rien. Les lunettes sables qu'elle me remettait non plus. J'avais failli une première fois, et même une deuxième, dans le même combat, tout ça par orgueil. Je ne pouvais laisser un tel affront se reproduire, encore moins pour le prochain défi que je devais affronter. Mon père à Clémentiville. Et c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose de constructif à dire. Moi, je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 7. C'était le père Castornau, Bella, ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501